Bonjour à tous, vous avez présenté Nicolas Bernon en ce qui me concerne et Martin Renard pour le l'égipe littoral qui prendra la parole juste après. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec le programme de cette présentation. Pour ma part, vous l'avez dit, parler des processus naturels qui ont fait qu'on a un littoral tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'histoire géologique, les processus qui font évoluer notre littoral et puis la question des aléas et des risques liés à l'érosion côtière ainsi que le changement climatique. Et pour Martin, Martin parlera des stratégies locales de gestion de la bande côtière en Nouvelle-Aquitaine et de l'articulation avec les démarches en faveur de l'adaptation des territoires littoral touristiques. Il y a vraiment une présentation à deux voix et les deux aspects, le côté environnement et le côté société. Il y en parlera mieux que moi, Martin. Quelques mots très rapides sur l'observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine. Je ne fais pas ma pub, mais c'est juste pour vous présenter le contexte. Vous avez tous les logos de nos partenaires financeurs, donc l'Europe, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine, les quatre départements littoraux de Nouvelle-Aquitaine, le CIBA, le syndicat intercommunal Bassin-Arcachon, l'ONF et le BRGM. Tous financent ce projet qui est l'observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, qui s'inscrit dans une pluralité très longue puisqu'il existe depuis 1996. Et puis, on a trois missions. La première, c'est observer et étudier l'évolution de notre littoral, expertiser et assister les acteurs publics de la gestion du littoral, et puis faire apporter à connaissances, partager et valoriser ce que l'on fait et mettre à disposition des gestionnaires le maximum de données possibles. Voilà, je vais trier parce que ce n'est pas ce qu'il y a le plus intéressant aujourd'hui. Alors, je vous propose un petit retour en arrière. Comment est arrivée la côte que l'on a aujourd'hui lorsqu'on va se tourner sur le littoral en Nouvelle-Aquitaine ? Et plus précisément, pour le cordon lunaire de Gironde et des Landes, puisqu'on est en Gironde. Donc, il faut s'imaginer, vous avez la petite carte ici. Il y a quelques millions d'années, un littoral au final assez semblable que... Enfin, c'est semblable. Vraiment, une grande plaine de sable. Une grande dépression avec des sédiments sableux qui recouvrent la totalité. Et bien sûr, une urbanisation assez faible. Avec un niveau marin qui est proche de l'actuel. Et puis, progressivement, avec l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires, il y a eu une éolisation de tout ce sable qui était présent sur la plaine. Et le début de la formation de quelques dunes. Et puis, progressivement, vers 18 000 ans, la dernière période glaciaire faisait que le niveau marin était 120 mètres plus bas par rapport à l'actuel. Donc, en altitude, 120 mètres plus bas, ce qui portait le trait de côte, la frontière entre la terre et la mer, à plusieurs dizaines de kilomètres plus à l'ouest que l'actuel. Le niveau marin remonte entre 12 000 et 6 000 ans. C'est ce qu'on appelle la transgression flandrienne. Et avec ce niveau marin, les sables vont être progressivement éolisés, rapportés, ramenés, accumulés le long du rivage. Et il y a 6 000 ans, on atteint à peu près le niveau marin actuel. Et on a la formation des édifices lunaires, les édifices lunaires que l'on traverse aujourd'hui pour aller à la plage. Mais aujourd'hui, ils sont boisés, ces édifices lunaires. Les boisements de nos dunes en Nouvelle-Aquitaine, ils datent de la fin du XIXe siècle. Et avant, on peut imaginer le littoral tel qu'il est là sur cette photo, c'est-à-dire des grandes dunes de sable, un paysage un peu désertique, avec quelques points de végétation ici et là. Mais c'était comme ça, en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, progressivement, il y a eu une politique de l'État qui a ordonné à ces Napoléons, aux eaux et forêts, de planter des pins pour assainir les sols et puis les stabiliser. Dans le même temps, l'ONF a implémenté des barricades pour constituer un cordon d'une aire rectiligne sur l'ensemble du littoral. Je suis désolé, je casse un mythe. La dune littorale est fausse. Non, elle est en partie naturelle, seulement ce n'était pas un cordon rectiligne continu sur 230 km pour les Landes et la Gironde. Mais ces barricades ont permis de, voilà, assurer toute cette continuité et d'en faire un seul cordon d'une aire unique. Donc, c'est cette image que vous avez là aujourd'hui. On a donc le littoral, une représentation schématique du littoral actuel, avec un lac assez fréquemment qu'on a en rétro-littoral, le lac de Maubuisson-Hourtin, enfin Carcan-Hourtin, le lac de Lacanau pour ce qui concerne la Gironde. Un champ de dune, on va appeler ça un champ de dune, plusieurs cordons dunaires qui se succèdent. Et puis, pour atteindre au final le dernier cordon d'une aire avant l'océan, qui est le plus à l'ouest, donc le plus à gauche sur la photo que vous avez. Comme on est en Gironde, je voulais rapidement parler du bassin d'Arcachon. Ça ne vous aura pas échappé que c'est un petit peu différent du cordon d'une aire. Pour ce qui concerne le bassin d'Arcachon, en fait, il faut imaginer, là aussi, quand on avait un niveau marin beaucoup plus bas, en fait, l'embouchure du bassin d'Arcachon était, elle, beaucoup plus à l'ouest. Et donc, ça a incisé le platier continental. Et on retrouve dans les sédiments, en fait, dans la nature des sédiments et la patimétrie, c'est cette vallée incisée du delta de la Lerre qui était en fait un estuaire il y a plusieurs milliers d'années. Et puis, progressivement, avec la remontée du niveau marin, il y a eu la constitution progressive de la flèche du Cap Ferret pour aboutir progressivement au bassin d'Arcachon dans la morphologie qu'on lui connaît actuellement. Et puis, voilà, là, c'est une... comme tout à l'heure, on a vu une coupe schématique du... des dunes, du cordon dunaire littoral de Gironde et des Landes. Voici une coupe schématique au sein du bassin d'Arcachon où on voit se succéder des chenots, le plus à l'ouest. Un platier, on appelle ça des... pardon, j'ai le mot anglais qui me vient en tête. Vous avez perdu une image. Des replats de marée, donc on a en fait de la vase sans végétation en général. Et puis, plus près du trait de côte, on va trouver plusieurs communautés végétales qui aiment ce milieu à la fois... enfin, qui est dans le battement des marées, donc tantôt submergé, tantôt émergé. Et puis derrière, de l'urbanisation et parfois des espaces aussi qui ont été arrangés pour faire de l'aquaculture ou du sel. Bon, voilà très rapidement comment notre littoral est né. C'est très succinct, mais le temps de parole étant réduit, je ne m'attarde pas. Alors, ok. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, et particulièrement nous, à l'Observatoire de la côte de Nouvelle-Aquitaine, c'est de comprendre comment ce littoral, on va parler essentiellement des dunes pour faire simple, il évolue. Et alors, qu'est-ce qu'il fait évoluer ? On va distinguer ce que l'on appelle les agents océaniques. Donc, c'est la variation, les variations du niveau marin, la houle, la marée, le vent, les courants marins, les surcotes, les embruns aussi, dans une certaine mesure, peuvent avoir un impact sur la mobilité du littoral. Par rapport à l'océan, on va opposer le continent. Donc là, on a des facteurs continentaux. C'est en particulier la nature elle-même du littoral, d'un point de vue géologique. Quelles sont les roches qui constituent le littoral, qui se trouvent à cette interface terre-mer ? Donc là, on va plutôt parler de falaise. On va regarder quelle est la nature des roches. Quelles sont les discontinuités ? Quelle est sa fragilité ? En quelque sorte, quelles sont les altérations ? Quelles sont les pentes ? Et d'un point de vue météo, bien évidemment, et en particulier sur les falaises, tout ce qui est sécheresse, précipitation, vont avoir un impact sur l'évolution du littoral. Les éventuels cycles de gel-dégel, même si nous, en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même quelques jours par an, et c'est tout. Et la végétation peut avoir aussi un rôle sur l'évolution du littoral. Et dans tout ça, on a aussi, pour le littoral, une disponibilité en sédiments qui va rentrer en ligne de compte pour comprendre son évolution. Si c'est attaqué par les agents océaniques et continentaux, et qu'il n'y a pas de sédiments, pas de source de sédiments, ça va reculer. Et au contraire, si on a beaucoup de sédiments qui arrivent, ça va contrer un petit peu cet effet, cette attaque naturelle. La morphologie de la plage aussi peut être un agent lié vraiment propre à cette interface thermaire. On va distinguer notamment des profils réflectifs, des profils dissipatifs par rapport à la vie. Et puis, ce serait trop simple si on s'en limitait à faire cette liste-là à l'après-verre. En fait, ces différents agents dynamiques, donc les agents océaniques, continentaux, ils s'expriment avec des variables de temps qui sont différentes et à des échelles dans l'espace qui sont différentes. Donc, si on reprend les principaux qui sont écrits en rouge ici sur ce graphique, et puis en bleu, on va regarder sur quoi ces agents dynamiques s'appliquent. Eh bien, à l'échelle de quelques secondes à quelques jours, ce sont les marées et les vagues qui font évoluer notre littoral. Et c'est les petites rides que vous voyez quand vous vous promenez sur la plage, sur l'estron. Sur des échelles de temps de l'ordre de quelques jours à quelques années, ce qu'on va appeler le moyen terme, et sur plusieurs centaines de kilomètres, eh bien, on va observer, ce sont donc les climats de hausse saisonniers et interannuels et les tempêtes qui font évoluer le littoral. Et ça va travailler sur le front de dune, la plage en elle-même, la position des barres sous-marines. Si on dézoome encore dans le temps et dans l'espace, donc sur plusieurs décennies et sur plusieurs kilomètres, le changement climatique, l'ingénierie côtière, si on caricature les ouvrages, peuvent avoir un impact sur les littoraux d'une manière générale, et en particulier sur la formation des flèches sableuses et sur les embouchures. Et alors, si on dézoome encore sur plusieurs dizaines de kilomètres à centaines de kilomètres, et sur des échelles de temps de plusieurs centaines d'années, on va avoir le changement climatique qui va faire évoluer notre littoral, le niveau marin, c'est ce qu'on appelle le statisme, éventuellement la tectonique des plaques, chez nous on est assez conscients là-dessus, à notre échelle humaine bien sûr. Et ça va jouer donc sur la morphologie du plateau continental interne, de l'avant-côte et la formation des lagunes, on l'a vu tout à l'heure avec le bassin l'Arcachon. J'espère que ça va. J'avais une petite vidéo, je vais juste faire un contrôle du temps. Je vais passer la vidéo, elles sont disponibles sur notre site internet, donc de l'Observatoire de la Côte de Nouvelle-Aquitaine, il y a des vidéos pédagogiques, il y en a plusieurs. Ça fait partie des ressources si ça vous amuse de creuser la question. Alors, quels sont les aléas et les risques liés à l'érosion côtière en Nouvelle-Aquitaine ? Je voulais juste dézoomer un peu, parce que là on va parler de l'érosion côtière, c'est le sujet du jour. Mais il y a aussi d'autres aléas qui s'expriment sur notre littoral. Donc déjà rien qu'en matière d'érosion côtière, on va distinguer les côtes qu'on dit meubles. Comme les dunes, des côtes rocheuses, où en fait l'expression de recul du trait de côte va être différente suivant la nature des terrains, et pour des côtes à falaise, on va plutôt parler de mouvements de terrain. C'est de la sémantique, mais c'est pour vous montrer que c'est en fait assez complexe, et ça peut même avoir des implications réglementaires très importantes. Et financières, in fine. Mais il y a d'autres aléas, comme je le disais. Il y a bien sûr la submersion marine, donc chez nous le bassin d'Arcachon et puis en Charente-Maritime, c'est un phénomène aussi très important. On a de la migration d'une aire, c'est-à-dire le cordon d'une aire bordier que vous traversez pour aller à la plage, encore une fois le dernier rempart avant l'océan, il mine vers l'intérieur des plages. Il y a d'autres risques, les courants de baïne qui sont responsables de noyade notamment, ou qui provoquent un risque de noyade, les intrusions salines dans les acuichères, les pollutions, etc. Et puis au-delà de tout ça, aujourd'hui on en parle beaucoup, quels vont être les impacts du changement climatique sur ces aléas côtiers ? Donc nous on travaille un petit peu sur toutes ces questions. Si on en revient à l'érosion du littoral, quelques chiffres nationaux, là aussi pour dézoomer, l'indicateur national de l'érosion côtière qui est réalisé par le CEREMA a mis en évidence que 20% du littoral national français, et vous le voyez sur la carte, qui comprend une grande partie des territoires d'outre-mer, pardon pour le terme d'homme comme pomme, je ne sais plus, comme vous êtes géographe, donc désolé, 20% du littoral national en érosion, 37% des côtes sableuses sont en recul à l'échelle nationale. Et puis pour les côtes de Nouvelle-Aquitaine, les chiffres sont un peu plus anciens, mais restent corrects. On a la charante maritime qui est en érosion à hauteur de 65%, pour la Gironde, 52% du linéaire de Gironde, donc qui est en érosion, 30% dans les Landes, et puis 65% dans les terrenés atlantiques. Je voulais revenir sur la notion de risque, vous l'avez compris, donc nous on regarde beaucoup l'aléa, érosion côtière, mais à quel moment ça devient un risque ? Je vous imagine que vous avez peut-être ça en tête. L'aléa n'est un risque que s'il ne s'applique sur des enjeux, en l'absence de maisons, d'infrastructures, il n'y a pas de risque, en fait c'est la côte perculée, si on regarde les rondeaux côtières. Mais progressivement, j'ai repris ce graphique qui est très pertinent, ça vous montre en fait que la dynamique d'évolution du littoral qui est en recul, en fait, qui est une dynamique naturelle, elle a toujours existé, à l'échelle de nous, aux petits hommes, elle a toujours existé. C'est devenu un problème lorsqu'on a commencé à construire en fait sur cette côte. Donc c'est ce qui illustre en fait ce graphique où à partir des années 50, on a vraiment eu un boom balnéaire, comme c'est écrit, où les populations se sont rapprochées du trait de côte et où aujourd'hui on se dit, mince, on a un problème. Alors quelques exemples très concrets, vous l'avez peut-être en tête, le signal qui a été construit au début des années 60 à 150 mètres du rivage, 200 mètres du rivage du pied d'une et qui en 2014 s'est retrouvé directement menacé et puis après, il a été déconstruit au début de cette année, enfin au début de l'année dernière, puisqu'on est en 2024, voilà, février 2023. C'était un long épisode, mais voilà, un symbole malheureux de l'érosion côtière en Gironde, la commune de Lacanau en bas avec la ville, bon c'est le même building en fait, c'est la même villa qui est entourée sur les deux photos, mais une vision des années 60, donc 1962 la photo à votre gauche et 2015 à droite, où on voit là aussi, même si l'angle de la prise de vue n'est pas le même, mais voilà, l'explosion urbaine de cette cité là-là. Et puis le cas du Cap Ferret où vous avez deux cercles, celui de gauche qui intègre le village de, on l'appelle comme ça, le village des Blocos qui est à la pointe du Cap Ferret, qui était encore sur la dune en 1975, qui a été construit bien sûr pendant la seconde guerre mondiale entre 1941 et 1943, et qui aujourd'hui est déjà sur la plage, c'est certain, et pour une partie sous l'eau. Et ça, vous pouvez, les Blocos, c'est le meilleur emblème de ce qu'est l'érosion côtière, puisque là, on en a un petit peu partout sur le littoral et on en a un petit peu partout sur les plages, même si on est encore sur les lignes, mais il y en a une bonne partie sur les plages, voire sous l'eau. Et puis, chose qui peut paraître là aussi assez surprenante, alors c'est pas le rond rouge qui est sur la droite à la pointe du Cap Ferret, mais c'est un petit peu plus bas, je ne sais pas si je vais avoir ma flèche qui va s'amener. Donc vous voyez peut-être une petite pointe, je ne sais pas comment la montrer, c'est pas que c'est une pointe là. Je peux le montrer sur l'écran. Là, j'ai un pointeur en fait. Voilà. Je ne l'ai plus, c'est là. Ici, donc une station de pétrole en fait, qui avait été construite, enfin en 1975 en tout cas, elle était bien présente, je n'ai pas sa date de construction en tête. Un puits de pétrole sur la pointe du Cap Ferret. Aujourd'hui, quand on connaît la dynamique d'évolution de ces flèches sableuses, on a du mal à imaginer qu'on va y construire des infrastructures de ce type. Bon, elle a été déconstruite, bien sûr, aujourd'hui, elle serait quelque part par ici, totalement sous l'eau. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent le Cap Ferret, effectivement, quand on va à la pointe, le bout du bout qu'on peut aller en voiture, c'est ici. Donc, vous voyez là aussi le recul assez impressionnant de cette pointe. Je vais aller plus vite pour laisser le temps de parole de Martin. Je vais aller très vite. Je passe sur le delta de l'Aler qui lui, où on a pu constater donc un étalement des surfaces urbanisées, mais aussi une densification urbaine très forte. Donc ça, c'est à l'intérieur du bassin d'Arcachon. Et je voulais vous parler de ce qu'on observe, nous, pour étudier l'érosion du littoral. On doit définir ce qu'est le trait de côte. C'est un des indicateurs les plus pertinents pour traduire cette évolution du littoral. Et le trait de côte pour les cordons dunaires, on va regarder le pied de dune. C'est ce qu'il y a de plus représentatif. Et en fait, ce pied de dune, quand on regarde son évolution dans le temps, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes où il va reculer beaucoup et puis il y a des périodes où il va stagner, voire il va pouvoir même regagner un petit peu, repartir vers l'ouest, vers l'océan et puis de nouveau reculer. Et en fait, cette dynamique-là, on la comprend très bien, donc une dynamique à court terme, mais sur le moyen et long terme, ça recule. Quelques chiffres en moyenne. Alors ce sont des moyennes qui ont le biais d'un peu agrégé trop d'infos en même temps, mais on recule en Gironde de 2,5 mètres par an avec des forts reculs. Vous le voyez près des embouchures du bassin d'Arcachon et de la Gironde, de l'estuaire de la Gironde. Et puis 1,7 mètres en moyenne dans les langues par an de recul. Ce sont des moyennes, encore une fois, c'est lissé sur des périodes de plusieurs décennies. Alors oui, le changement climatique, je re... quelques mots. Ce qui nous intéresse, pour comprendre quel va être l'impact du changement climatique sur l'érosion côtière, ça va être quel va être l'impact du changement climatique sur chacune des variables qui fait évoluer notre littoral. Les marées, les vagues, les climats de houle saisonniers et interannuels, le régime des tempêtes, l'élévation du niveau marin. Donc on va regarder tout ça. Quand on regarde tout ça, ce qui est présent dans les rues scientifiques, actuellement, ce sur quoi il faut vraiment s'intéresser, c'est l'élévation du niveau marin. Les climats de houle, ils vont être modifiés, mais légèrement, il n'y a pas de consensus non plus scientifique sur la question. Les marées, a priori, ne seront pas vraiment modifiées non plus chez nous. Les tempêtes, on parle beaucoup d'intensification des tempêtes en fréquence, en impact, à la côte, en force. Mais là non plus, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de modélisation dans les publications scientifiques qui le démontrent clairement. Par contre, l'élévation du niveau marin, c'est une réalité. Cette élévation du niveau marin, je ne vous apprends sûrement rien, elle s'accélère. Donc, pour faire plus simple encore que les chiffres qui sont écrits là, entre le début du 19e siècle et 2018, plus 20 cm d'élévation du niveau marin, ça a été mesuré avec des marées grasses, ça a été confirmé avec des mesures satellites sur des périodes plus récentes, plus 20 cm 120 ans. Pour les prochaines années, plus 20 cm à 2050 dans 30 ans. Voilà, on en est là. Le phénomène s'accélère. Et il va s'accélérer d'autant plus que l'on va émettre des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pour ça, le GIEC travaille sur différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on arrive à contraindre, et là, à l'échelle mondiale, les émissions de gaz à effet de serre allaient réduire très fortement, on va vers une trajectoire d'élévation du niveau marin qu'on ne peut enrayer, le système est lancé, il y a une inertie, on ne l'arrêtera pas, mais qui peut être moindre, contrairement à si on continue à croître et à consommer des énergies fossiles et à rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on poursuit sur les tendances actuelles, on irait vers une élévation du niveau marin facilement de 1 mètre à 200. Donc je vous l'ai dit, c'est la même chose, mais c'est pour reconstituer un petit peu dans le temps, là aussi c'est important parfois de dézoomer et de se dire ce qu'on entend beaucoup dans les discours climato-sceptiques, que oui, des changements climatiques il y en a toujours eu, oui, mais l'ampleur en fait, elle est sans commune mesure. Il n'y a aucun doute, mais je suis sûr que vous en êtes convaincu, que l'homme est responsable de ce changement climatique. Et j'ai respecté mon temps de parole. À mon tour, donc, je me présente, Martin Renard, je suis chargé de projet aménagement au Jeep littoral, donc je vais vous présenter rapidement cette structure. Pour juste peut-être en intro, Nicolas avait montré sur son graphique le croisement entre le boom balnéaire et le risque de recul du trait de côte, il disait, c'est là qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc c'est là que nous, on intervient à ce moment-là pour accompagner les collectivités et les territoires face notamment à ces problématiques de risque. Un petit mot sur ce Jeep, donc le Groupement d'Intérêt Public, c'est une structure publique qui regroupe l'État, la région et les quatre départements du littoral de Nouvelle-Aquitaine et l'intégralité des intercommunalités. Si vous voulez, un petit peu pour faire l'historique et pour reprendre un peu ce qu'a présenté M. Knafou aussi avant, on a un développement du tourisme et de l'urbanisation avec l'arrivée du chemin de fer au début du XXe siècle, Arcachon, Lacanot, voilà, ça a marché aussi. Ensuite, il y a eu les grandes politiques étatiques à partir des années 60 à travers la MIACA, la Mission Interministérie d'Aménagement de la Côte d'Aquitaine dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le pendant de la Mission Racine. Il a montré tout à l'heure une cartographie de ce moment-là. Et puis, ensuite, il y a eu les différentes phases de décentralisation et du coup, toutes ces strates administratives de l'État jusqu'à la Commune ont récupéré chacun un peu des compétences différentes de gestion environnement, économie, gestion des risques sur le littoral. Et donc, le JIP a été créé au début des années 2010 pour remettre un petit peu tout ce monde-là autour de la table et créer de la cohésion dans les politiques publiques et dans l'action locale. Et c'est aussi un outil de réflexion et de coordination pour la préservation et l'aménagement des espaces littoraux de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On a un projet commun qui est voté par toutes ces entités publiques qui s'appelle le projet Littoral 2030 Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine qui est un peu notre programme d'action sur les 10 années depuis 2020 jusqu'en 2030 qui se base autour de 4 axes principaux qui sont liés à l'attractivité et les mobilités littorales, la préservation des espaces naturels. On a vu les enjeux. La question de la surfréquentation du tourisme, c'est surtout et avant tout la question de l'impact aussi sur les milieux naturels au-delà des photos Instagram. C'est vraiment cet impact-là qu'il faut maîtriser. Les nouveaux aménagements touristiques aussi qui ont été construits au boom balnéaire dans les années 80-90 qui ne correspondent plus trop aux attentes touristiques actuelles et puis ce sont souvent aussi des équipements un peu passoire thermique en termes d'aménagement. Et puis la question, Nicolas vient de le dire, des risques littoraux, évidemment la question de l'érosion en premier lieu sur notre côte. Et on offre à l'ensemble de nos membres et notamment les communes un dispositif d'expertise et d'appui technique. Il ne faut pas oublier qu'on a quelques grandes agglomérations sur le littoral régional mais on a aussi beaucoup de petites communes et comme M. Knafou l'a dit, en général, ce sont des communes où il y a quelques centaines ou quelques milliers d'habitants par an qui sont surclassés mais qui ont du coup une administration, une ingénierie qui est liée à des petites collectivités et qui doivent gérer un afflux de personnes très importants et des aménagements qui dépassent largement leurs compétences et leurs capacités. Et donc nous, on vient en appui à ces collectivités pour traiter de ces sujets-là avec eux. On a quatre grands défis en jeu à relever sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Le premier, c'est comment on repense l'accueil et l'accessibilité des territoires littoraux. C'est aujourd'hui un million d'habitants sur le littoral régional mais c'est 300 000 habitants supplémentaires estimés à l'horizon 2040. Donc comment on les accueille, comment ils se déplacent aussi, comment ils se logent, comment ils travaillent, enfin voilà, toutes ces questions derrière cet accueil de population. La question des risques, comment on fait une gestion intégrée des différents risques sur le littoral demain, comment on repense la prévention en lien avec l'aménagement du territoire. On a les données du BRGM et de l'observatoire qui nous servent à ça. On estime aujourd'hui, je détaille un tout petit peu, mais à 5 800 bâtiments qui sont menacés par l'érosion côtière, rien que sur la côte de Nouvelle-Aquitaine de Nouvelle-Aquitaine à l'horizon 2050 et plus de 200 000 personnes qui sont exposées directement au risque de submersion marine. La question de la préservation des espaces, des sites naturels, agricoles et forestiers, voilà, la consommation, l'artificisation extrêmement importante, ces populations, il faut les accueillir, il faut les accueillir quelque part, et donc on consomme énormément d'espace. Et puis la question aussi du modèle économique, très centré sur le tourisme, le tourisme estival, comment aujourd'hui, ces stations qui étaient centrées vraiment sur un fonctionnement sur deux mois de l'année. Aujourd'hui, ce sont des stations qui pour la plupart vivent à l'année, ont changé de population aussi et souhaitent plus se transformer vers des territoires liés aux loisirs à l'année plutôt qu'au tourisme uniquement sur la saison estivale. Donc comment on accompagne ces modifications-là ? On est aussi une boîte à outils, on sert de production de données pour tous nos membres dans la rédaction derrière de leur SCOT, de leur PLU, de leur SRADET, si vous avez fait un peu de géographie, je pense que ce sont des acronymes un peu barbares mais qui vous parlent un petit peu. Donc nous, on produit de la donnée pour la réalisation de ces différents documents et puis la compréhension de la dynamique et du fonctionnement du littoral régional. On accompagne, comme je le disais, la construction des projets de territoire, notamment auprès des territoires qui ont les plus faibles ingénieries. et on sert de coordination et de partage entre les différentes strates administratives dont j'ai parlé, mais aussi les différents organismes, le conservatoire, l'ONF, l'OBRGM, autour de différents sujets qui concernent le littoral régional. Un petit point sur les stratégies de gestion de la bande côtière dont vous avez peut-être entendu parler dans vos études. Ça démarre en 2012 avec la publication de la stratégie nationale de gestion de la bande côtière. La Nouvelle-Aquitaine a été la première région aussi à développer une stratégie régionale sur la même année en 2012 et ce qui a permis depuis la déclinaison en stratégie locale donc par les territoires les plus menacés par le risque érosion. On a pu cibler ces territoires grâce notamment aux travaux de l'Observatoire qui nous a transmis les cartographies de prévision de recul du risque et à partir de ces cartographies-là on a pu faire un croisement ce qu'on appelle le calcul de la sensibilité notamment la sensibilité socio-économique où en fait on croise justement les projections du risque avec les enjeux qui sont menacés. Alors Nicolas l'a dit ça peut être aussi on calcule évidemment les infrastructures menacées donc les routes les équipements publics les biens aussi mais ça peut être aussi on calcule évidemment l'impact sur les milieux naturels qui sont aussi impactés par l'érosion la forêt tout type de tout type de milieux. Grâce à tout ce travail on a des estimations des logements activités économiques axes de déplacement ou infrastructures publiques qui sont menacées sur les années à venir et notamment là vous avez les données à l'horizon 2050 on a deux typologies de calculs en bleu vous avez les équipements les biens qui sont menacés sans prise en compte des ouvrages de protection donc en fait il y a une projection du risque comme s'il n'y avait pas d'ouvrage même sur les secteurs où il y a aujourd'hui des ouvrages pour voir et bien identifier ce que ces ouvrages protègent aujourd'hui c'est important et en orange vous avez la projection des aléas des biens menacés pardon en tenant compte des ouvrages existants donc on voit quand même la différence si on prend par exemple l'exemple des logements aujourd'hui si on prend en compte les ouvrages existants c'est 660 logements qui sont menacés par contre si on enlève les ouvrages c'est 6000 logements donc on voit déjà qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont existants sur la côte aquitaine qui protègent qui protègent beaucoup le c'est assez logique tout à l'heure il y a l'exemple de Lacanon on le reprendra qui est un ouvrage de protection et qui protège déjà rien qu'à lui seul plus de 1000 logements et une centaine de commerces et on retrouve ce type d'ouvrage à peu près sur toute la côte toute la côte régionale ça c'est des données qui sont publiques qu'on a sur notre site internet et donc là vous avez la localisation des stratégies locales donc ce qui est important ces stratégies il faut savoir qu'elles sont portées et réalisées par les communes ou les intercommunalités on voit là par exemple vous avez celle de la pointe Médoc Nord, Sud et Lacanot qui est aujourd'hui regroupée dans une seule stratégie qui est celle de la communauté de communes de Médoc Atlantique puisque je ne fais pas le chapitre réglementaire mais en gros c'est 2017 qui me semble l'application de la loi GEMAPI sur la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations et la compétence revient de gestion du risque et notamment le risque de défense face à l'érosion revient aux intercommunalités ça c'est pour le petit point administratif de gestion du risque ces stratégies elles se doivent d'associer tous les partenaires publics aux décisions et donc au sein des comités de pilotage ces partenaires c'est l'état la région les départements les établissements publics et les experts qui sont associés Nicolas en fait partie il suit l'élaboration de ces stratégies à travers le centre de la côte de Nouvelle-Aquitaine et l'association de ces partenaires publics c'est aussi évidemment un prérequis à l'obtention des subventions vous allez voir je vais vous citer quelques stratégies on n'est pas sur quelques milliers d'euros on est sur des millions d'euros en termes de coûts et notamment quand il y a des ouvrages de protection en dur là on est sur des dizaines de millions d'euros et quand viendra peut-être des questions de repli stratégique ou de relocalisation on peut là très rapidement passer à des centaines de millions d'euros sur certains sites ces stratégies elles obligent dans la méthodologie à étudier différents scénarios de gestion du risque on verra les différents modes de gestion qui s'appliquent et ensuite d'étudier ces différents scénarios de gestion à l'aide d'analyses coût-bénéfices ou d'analyses multicritères pour identifier quels peuvent être les scénarios de gestion les plus intéressants sur les différents secteurs menacés et ça nous donne des programmes d'action pluriannuel que la commune doit développer par la suite donc là voilà vous avez les différents modes de gestion ça doit sûrement vous parler vous avez déjà dû en voir donc en effet quand il n'y a pas forcément d'enjeu quand je parle d'enjeu là ça va être sur des biens plutôt des infrastructures publiques on va être sur de l'évolution naturelle surveillée on a des communes si on prend dans les Landes ou en Gironde des communes qui ont un linéaire côtier de plusieurs kilomètres voire certains plusieurs dizaines bon les fronts de mer en général ne reprendent que quelques centaines un ou deux kilomètres le reste de la côte en général on est sur de l'évolution naturelle surveillée puisqu'il n'y a pas d'enjeu menacé directement on va être aussi sur de l'accompagnement des processus naturels Nicolas l'a dit tous les travaux de l'ONF de gestion de stabilisation des dunes ensuite on arrive dans ce qu'on appelle un peu plus la lutte active souple ou dure donc le renchargement en sable ou les protections en dur et puis pérez digues brise-lames que vous avez dû ou observé quand vous allez vous balader sur la côte et puis un dernier mode de gestion qu'on appelle le repli stratégique qui s'appelle aussi recombusion spatiale relocalisation il a plusieurs dénominations au fur et à mesure des pérégrinations ministérielles voilà mais nous on reste sur repli stratégique ça nous semble plus parlant pour tout le monde bon là c'est un tableau un petit peu barbare et encore je vous ai pris un élément un peu simple c'est l'exemple par exemple d'un tableau d'analyse multicritère sur les différents quelques scénarios parce qu'il y en a beaucoup plus en général qu'on étudie sur la commune de Biscarosse que vous connaissez peut-être donc on étudie voilà on va du scénario de l'inaction qu'est-ce qui se passe si on fait rien qu'est-ce qui se passe si on fait un scénario de repli stratégique plus du rechargement semblable aux pratiques actuelles rechargement en sable bien évidemment du repli avec un rechargement plus important en sable et un scénario plus dur de protection des riverains avec des ouvrages de protection en dur et donc voilà on fait des analyses multicritères autour de ces différents scénarios qui nous permettent d'établir ces comparatifs et derrière aux élus de la commune de faire un choix en conséquence ça leur permet derrière de décliner un programme d'action opérationnelle ce programme d'action on ne l'a pas inventé c'est exactement le même que pour les papilles les papilles c'est les programmes d'action de prévention des inondations donc c'est un pendant de l'érosion mais pour les inondations voilà et le choix des scénarios de gestion en fait il va surtout impacter les axes 5, 6 et 7 qui sont l'axe 5 lié plutôt au repli stratégique à la relocalisation l'axe 6 l'accompagnement des processus naturels ou la lutte active souple le rechargement ou l'axe 7 qui est la gestion des ouvrages de protection en lutte active dure ce que vous allez voir c'est qu'il n'y a pas un mode de gestion qui est retenu en général comme je disais en fonction du linéaire et des enjeux qui sont menacés une stratégie va retenir plusieurs scénarios de gestion c'est toute la complexité aussi derrière de ce type de programme d'action là vous avez celui par exemple le dernier en date qui vient d'être validé en 2023 de sous l'axe sur mer on en a parlé avec le signal donc on est sur une pointe on est sur la pointe Médoc un secteur qui est très fortement soumis à l'allée à érosion le signal il faut savoir qu'on était sur des moyennes de recul ces dernières années à cet endroit là à quasiment 5 ou 6 mètres de moyenne par an de recul d'une aire donc là on le voit par exemple vous avez différents modes de gestion les trois principaux d'ailleurs une partie en lutte active souple de rechargement une partie en lutte active dure où vous avez les ouvrages en rouge qui vont être confortés et puis une partie d'anticipation de repli stratégique notamment sur des infrastructures publiques et sur des biens de camping d'hôtellerie de plein air pour avoir une idée on avait une première stratégie un premier programme d'action 2018-2022 qui était à 4,1 millions d'euros donc là on voit les cofinancements beaucoup de cofinancements de la part de l'Europe sur ces stratégies là l'état bien évidemment la région aussi notamment le service environnement la communauté de communes et les communes et là on vient de valider une deuxième génération donc on a repris la stratégie on a repris le programme sur la période 2023-2027 avec un nouveau programme d'action qui est chiffré lui cette fois-ci à 11,3 millions d'euros et qui est articulé ça c'est un petit peu la nouveauté ces dernières années on articule de plus en plus on fait des démarches intégrées c'est à dire qu'on ne traite on n'arrive plus uniquement avec le prisme de la gestion des risques mais aussi avec le prisme aménagement et on ne regarde plus uniquement la bande littorale et le front de mer mais aussi comment va évoluer la station dans son ensemble et donc ça pour avoir une idée là-dessus on peut prendre l'exemple de la commune de Lacanau dont vous avez sûrement entendu parler ou que vous connaissez même peut-être pareil une première stratégie avec un volet une emprise très risque de 2016 à 2022 de 1,6 million d'euros dont la plupart du financement visait au confortement et à la reprise de l'ouvrage actuel et une seconde génération là qui a été validée également qui est prévue sur la période 2023-2030 avec cette fois un programme d'action qui est chiffré à presque 40 millions d'euros si on atteint ces chiffres-là c'est évidemment puisque dans la stratégie il a été validé une protection du front de mer actuel à minima jusqu'à l'horizon 2050 le temps de se laisser le temps en parallèle de réfléchir aux solutions possibles de repli stratégique du front de mer on sait que c'est quelque chose qui va être très coûteux qui va prendre du temps en attendant il faut pouvoir protéger l'existant le front de mer de la commune c'est sa vitrine c'est son coeur économique la station ne peut pas se permettre du jour au lendemain de laisser partir ça à l'eau pour reprendre l'expression qui là est très concrète et donc on est sur une estimation aujourd'hui c'est pas encore arrêté mais la définition de l'ouvrage qui pourrait permettre de tenir jusqu'à cet horizon-là on est sur de l'ouvrage à hauteur de quasiment 30 millions d'euros pour vous donner un ordre d'idée du coup ce qui représente l'équivalent du budget annuel complet de la commune donc d'où l'importance aussi d'avoir des partenaires financiers et donc au croisement justement de ces stratégies intégrées la CANOS est aussi inscrite en parallèle sur des démarches d'aménagement durable pour repenser le positionnement de ces stations donc là on est vraiment sur la station typique évolutive l'arrivée du chemin de fer au début du 20ème siècle les premières villes de la balnéaire les bains de mer la station Miyaka des années 60-70 jusqu'au fin des années 80 début 90 et donc ce fameux front de mer avec 200 places de parking puisqu'on est passé de l'arrivée en train puis la fermeture du train en 78 puis ce qu'on a appelé le tout bagnole depuis avec vraiment il fallait garer sa voiture sur la dune au plus près de la mer et puis maintenant on y revient on a même là des articles qui sont parus récemment sur le requestionnement de l'arrivée d'un tram train jusqu'à Bordeaux voilà donc on voit que les erreurs du passé on essaye un petit peu de les corriger notamment sur ce tout voiture et donc là on voit que les premières actions qu'on peut opérer et sur lesquelles on accompagne au-delà de la stratégie on accompagne donc la commune de Lacanot sur la relocalisation à court terme des parkings et du poste de secours et de la maison de la glisse qui sont des équipements publics donc ça la commune et le public à la main dessus donc on peut se permettre de la relocaliser ce qui n'est pas encore le cas évidemment sur les biens privés monsieur Knafoul a très bien dit juste une petite parenthèse qui n'est quand même pas de moindre moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là il y a un peu plus de 10 ans et on se disait qu'en effet maintenant qu'on a les données de la part de l'OCNA sur les projections de recul du risque et qu'il y a de plus en plus que c'est un sujet qui vient sur la place publique et que les gens ont les données à disposition il va y avoir un impact sur la valeur marché des biens du moins les gens vont moins investir ce type de biens et la valeur va baisser et ça pourrait permettre potentiellement à la puissance publique de les acquérir vu que le prix va diminuer et bien pas du tout voilà la réponse elle est là aujourd'hui clairement on est sur des biens qui sont exceptionnels la vue sur mer c'est très recherché la loi littorale étant très contraignante et c'est en mieux d'une certaine manière c'est ce qu'a préservé la plupart de nos littoraux fait que c'est des biens qui sont très rares il n'y en a plus aujourd'hui donc on a une pression énorme sur ces biens-là et aujourd'hui on a toute une partie d'acheteurs qui sont des acheteurs uniquement pas du tout patrimoniaux mais vraiment pour la jouissance de ces biens-là de façon même assez courte ils savent très bien qu'ils ne font pas forcément un achat patrimonial qu'ils ne vont pas forcément pouvoir le léguer mais s'ils peuvent en profiter 5, 10, 15, 20 ans ou même on est sur des biens qui ont une rentabilité locative aussi assez courte et qui font cet achat aujourd'hui avec cette perspective de ne pas pouvoir le léguer plus tard et sauf qu'à des prix qui restent extrêmement élevés et donc aujourd'hui en tant que puissance publique on ne peut pas rivaliser au moment de l'achat pour faire de l'acquisition préventive et donc avoir des politiques de repli stratégie anticipée sur ces fronts de mer pour l'instant on n'arrive que à gérer sur les biens publics qui appartiennent déjà à la commune ou à d'autres organismes publics donc sur la canon on a vraiment une politique là je vous ai mis quelques exemples mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus d'actions mais ça va vraiment avec une opération de réorganisation de toutes les circulations de la station un apaisement et une piétonisation la construction d'un hub intermodal en entrée de station pour justement capter les flux et éviter qu'il rentre dans la station et puis en parallèle évidemment ce que je disais le confortement de cet ouvrage à l'horizon 2050 en parallèle de l'étude des possibilités de relocalisation sur le front de mer un autre exemple c'est celui de Saint-Jean-le-Luz aussi vous voyez la situation actuelle à droite pour lui oui c'est ça à gauche pardon et à droite le projet projeté l'objectif étant ici vous le voyez de récupérer un fonctionnement naturel de la plage en déconstruisant l'ouvrage et retrouver une dynamique naturelle mais pour cela l'objectif étant de réimplanter notamment l'hôtellerie de plein air les campings et les stationnements en rétro-littoral sauf que là pareil problématique loi littorale la loi littorale fait des bonnes choses mais pose aussi des problématiques puisque si vous déconstruisez un endroit et que vous reconstruisez un autre même si c'est la même chose la même emprise la même taille en fait ce sera considéré comme une urbanisation nouvelle et donc interdite au titre de la loi littorale même si vous faites du 1 pour 1 voilà donc ce qui pose vraiment des problématiques derrière de relocalisation la notion de transfert n'existe pas dans le code de l'urbanisme donc voilà et les communes les territoires ne souhaitent pas perdre on est sur des on est sur leur magot là l'hôtellerie de plein air les fronts de mer donc leur dire de faire une croix dessus comme ça du jour au lendemain c'est un petit peu compliqué donc il faut il faut il faut réussir à les accompagner j'ai essayé d'être assez rapide je pense que je tiens à peu près les délais pour avoir quelques questions si vous voulez là j'ai mis juste quelques exemples comme ça on a sur notre site internet une cartographie de tous les projets qu'on accompagne là je vous en ai cité que quelques-uns ou si ça vous intéresse d'aller voir la typologie de projet qu'on accompagne pour justement la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et je vous remercie applaudissements 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 applaudissements